Le sacrement de l'Eucharistie est un sacrement tout à fait à part. D'abord parce qu'on retrouve tout dans l'Eucharistie, la puissance du pardon, du sacrement de réconciliation, la puissance de guérison, du sacrement des malades. On retrouve tout ce qui fait les autres sacrements dans l'Eucharistie parce que c'est la source de tout, c'est Dieu lui-même qui est dans l'Eucharistie. Et au-delà de ça, alors que l'Eucharistie est un sacrement unique, elle apporte la grâce de trois manières différentes. Saint Jean-Paul II l'expliquait d'une manière magnifique dans l'Encyclique Rédemptor hominis, qu'il a publié au tout début de son pontificat. L'Eucharistie est en quelque sorte un sacrement triple. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. L'Eucharistie confère la grâce de trois façons différentes. C'est par l'Eucharistie que Jésus-Christ canalise la grâce du salut, celle qu'il découle de sa passion et de sa mort sur la croix, et qui fait que l'Église vit de l'Eucharistie, de la plénitude de ce sacrement. La messe est donc d'abord un sacrement sacrifice, et ça c'est l'enseignement classique du Concile de Trent. Ce n'est pas seulement une offrande de louange, ce n'est pas seulement une action de grâce, ça l'est évidemment, le mot Eucharistie veut dire action de grâce, mais c'est la source de la grâce. Et ça c'est lié au sacrifice du Christ par sa passion et par sa mort. L'Eucharistie est aussi communion, et là encore c'est l'enseignement classique du Concile de Trent. Le Christ est présent dans l'Eucharistie, il n'est pas seulement mangé spirituellement, mais aussi réellement, sacramentellement. Nous recevons réellement le corps et le sang de Jésus, et nous sommes vraiment nourris de sa grâce. Et enfin, et c'est le point qui nous intéresse cette semaine, l'Eucharistie est présence réelle, c'est le sacrement de la présence. La présence réelle est elle-même un sacrement de toutes les manières dont l'humanité du Christ apporte la grâce à ceux qui croient qu'il est le Fils de Dieu parmi nous, venu pour notre salut. Donc on reçoit la grâce de trois manières. Participer à la messe est déjà source de grâce, dès lors que l'on s'unit par la foi à la prière prononcée par le prêtre, dès lors qu'on s'ouvre de grand cœur à l'action de la parole proclamée pendant la liturgie, dès lors qu'on se jette soi-même dans la pataine, que l'on s'offre tout entier en s'unissant au sacrifice du Christ, la participation active à la messe, c'est d'abord cela, et c'est un canal de grâce. On ne sort pas indemne d'une participation à la messe, que l'on ait communié ou pas. Ensuite, il y a la communion elle-même, évidemment, et enfin la présence réelle, car Christ qui est venu sur l'autel à la demande et à la prière du prêtre, demeure, et sa présence est par elle-même source de grâce, et on le voit dans l'Évangile à de multiples reprises, on peut penser à la visitation de la Vierge Marie. Saint Jean-Baptiste est sanctifié par la simple présence humaine de l'humanité du Christ. On peut penser à la dame qui touche la frange du manteau de Jésus, lequel ne l'avait pas vue, mais a senti une force sortir de lui. L'humanité du Christ, par sa simple présence, est source de grâce. Tout au long de son ministère public, l'humanité du Christ a éclairé l'esprit de ses auditeurs qui ont entendu ses enseignements, a rétabli leurs âmes dans l'amitié divine, il a guéri leur corps de l'infirmité, de la maladie, il leur a apporté la paix et la consolation de sa présence. Dans le prologue de son Évangile, saint Jean dit la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité viennent par Jésus-Christ. Pourquoi ? Essentiellement parce que le Verbe s'est fait chair, il a vécu, et il continue à vivre parmi nous, dans l'Eucharistie. Et c'est pourquoi la prière devant le Saint-Sacrement est si efficace, si importante pour la vie spirituelle. Et c'est d'abord pour ça qu'on dit le Saint-Sacrement, parce que la présence de Jésus est en elle-même un sacrement, est en elle-même une source de grâce. Pourquoi ? Et bien parce que nous avons là non seulement la grâce qui nous vient d'une certaine manière, mais la source même de la grâce, c'est Jésus-Christ, le Verbe fait chair. Nous voyons ainsi, petit à petit rappeler, dans l'itinéraire de ces deux dernières semaines, de l'association, par la liturgie de l'Église, de ces deux fêtes majeures, que sont le Corpus Christi et le Sacré-Cœur, que l'Eucharistie est au centre de la vie chrétienne, que l'Eucharistie est le cœur de Jésus, et que s'exposer par l'adoration à la présence réelle du Christ vivant parmi nous en son humanité, c'est s'exposer à la brûlure de l'amour de son cœur, à la chaleur de sa miséricorde, à la lumière de ses enseignements, à la consolation de sa guérison, à la joie de sa compagnie, tout en même temps, et de cela, aucun chrétien n'est exclu. Et c'est ainsi que la liturgie des heures, chaque matin, fait entendre le cri de l'Église à chacun de ses enfants, « Venez, adorons ! » Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.